bonjour à tous c'est stéphane de neotech technologies vous allez bien moi ça va super vous savez ce que c'est que le ic e ou in case of emergency et bien on va le découvrir dans la suite de cette vidéo oui le fichier in case of emergency ou rendu en français par ecu pour en cas d'urgence n'est rien d'autre qu'une fiche contact que vous introduisez dans votre smartphone cette fiche contact comprendra le numéro de la personne à contacter en cas d'urgence ben oui tout simplement mais ce n'est pas tout l'ambulancier anglais qui a mis ça au point a eu la la bonne idée de rajouter à ce fichier ice les données importantes comme vos allergies est ce que vous êtes donneur d'organes comme je l'ai dit tout à l'heure les personnes à contacter en cas d'urgence donc c'est vraiment très utile et pertinent maintenant si vous avez un iphone ou un produit apple avec le dernier firmware il y a une autre possibilité c'est de remplir tout simplement votre fiche médicale quand vous remplissez votre fiche médicale ça ressemble fortement à ce fichier ice et les ambulanciers ou le personnel d'urgence peut très bien y accéder même si votre téléphone est verrouillé et c'est ça qui est important oui si votre téléphone est verrouillé les ambulanciers ou toute autre personne médicale peut y accéder ça veut dire alors que les systèmes android sont délaissés pas du tout si vous avez comme moi un nexus 6 ou je vais dire plus simplement un appareil avec le dernier firmware de google c'est à dire android il ya également un procédé similaire c'est à dire une fiche médicale qui peut être complété et y entrer toutes les informations utiles pour votre fichier ice et je crois savoir quelle est votre prochaine question vous vous dites ça y est je suis foutu j'ai pas d'iphone j'ai pas le dernier firmware de chez google en nougat je suis foutu et ben non pas forcément il y a évidemment des solutions alternatives par exemple une solution alternative c'est l'application ice bah oui ils n'ont pas été cherchés bien loin tout cas ça le mérite de facilement être reconnu et grâce à cette petite application vous remplissez toutes les informations nécessaires c'est à dire toujours la même chose un fiche contact numéro de téléphone est ce que vous avez des allergies est ce que vous êtes donneur d'organes je n'en sais rien que c'est après c'est selon la conscience de chacun et selon les informations qu'on a envie d'y mettre toujours est-il que grâce à cette petite application ice eh bien la même le même travail pourra être fait il suffit dans les paramètres et ça c'est important d'autoriser cette application l'ouverture de l'application en cas d'urgence même si votre téléphone est verrouillé par un code ou un schéma eh bien on peut y accéder via cette application ice bon maintenant que votre sécurité n'est plus compromise cette petite vidéo vous a plu et bien n'hésitez pas à vous abonner et à liker ça me fera vraiment plaisir et si vous voulez en savoir encore plus n'oubliez pas mon site internet à plus merci